Bonjour, on est là pour vous parler un petit peu de la lutte à Notre-Dame-des-Landes. Comment est-ce qu'il se passe en termes de communication, en termes d'interne ou externe ? Et comment Internet est utilisé dans cette communication et dans l'organisation de la lutte ? Vous avez, si vous trouvez le SSID Libertalia, c'est une petite pirate box où dessus vous aurez tout un fonds documentaire sur la lutte de Notre-Dame-des-Landes, des vidéos, de la doc, un peu tout ça. Donc n'hésitez pas à pomper dessus. Et puis je pense qu'on va se présenter d'abord rapidement et je vais passer la parole à Anne-Marie de l'association ACIPA. Donc une petite seconde, on va lancer un diaporama. Donc Anne-Marie, je suis coprésidente et membre fondateur de l'ACIPA, association citoyenne des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Cette association a été créée en 2000, quand le projet de Notre-Dame-des-Landes est ressorti des cartons. Donc je vais vous faire une présentation en gros en trois parties. Un tout petit rappel de diapo pour vous présenter un petit peu le tableau. Qu'est-ce que c'est la problématique Notre-Dame-des-Landes ? Et ensuite, on verra une historique de comment on a utilisé l'outil Internet pour lutter contre ce projet d'aéroport. Et puis enfin, on détaillera les différents outils et comment ça a pu progresser. Ça arrive ? Il en manque un bout par contre. Ça vient ? Voilà, super. C'est parti. J'essaie de me prendre les pieds dans le fil. Donc l'agenda, je viens de dire, le contexte, l'historique d'Internet côté ACIPA. Moi, je vais parler de la partie qui me concerne, que je connais ACIPA. Et ensuite, les autres intervenants vous parleront de la ASAD, des comités de soutien, des personnes qui relaient l'information. Et puis, il y a des tas des outils qui sont utilisés. Donc le contexte. Le projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes, c'est un projet d'aéroport qui date des années 60. C'est un projet qui était prévu pour le Concorde. Depuis, les arguments ont beaucoup évolué pour essayer de justifier le fait qu'il fallait faire un deuxième aéroport à Nantes, puisque Nantes a déjà un aéroport. 2000 hectares de terre agricole brocagère, paradoxalement protégé par le fait que ce projet d'aéroport a été décidé, planifié dans les années 60, puisque ce projet, cette zone, a été protégée de tout ce qui est remembrement. On trouve à Notre-Dame-des-Landes un bocage unique, une centaine de kilomètres de bocagères, des espèces protégées, des espèces rares, une zone humide à 98%, et on sait maintenant quelle est l'importance de protéger les zones humides. Malgré tout, les collectivités locales et l'État continuent à faire marcher leur rouleau compresseur pour essayer de faire ce projet à cet endroit. Donc, quant à déjà un aéroport qui n'est pas saturé, le contrat de concession a été donné à Vinci, une société humaniste que l'on connaît. Le contexte de la lutte, les premiers à se battre contre le projet d'aéroport, c'était les agriculteurs locaux qui ont commencé dès les années 70. Le projet ressorti de terre dans les années 2000, et là, tout un panel de personnes très très variées a commencé à s'opposer à ce projet d'aéroport. Toujours les agriculteurs, mais aussi les citoyens. Il y a maintenant des naturalistes, des élus, des collectifs de pilotes, des collectifs de géographes, des collectifs de juristes, des artistes. Tout ce monde pour combattre ce projet d'aéroport. Je ne vais pas vous détailler toutes les étapes de toutes les actions, toutes les manifs, etc. On va en voir deux qui sont vraiment essentielles. En Tavillebret 2012, une grève de la faim a eu lieu pendant 28 jours, en plein cœur de Nantes, par des agriculteurs impactés par le projet. Cette grève de la faim s'est achevée le 8 mai, au moment où François Hollande voulait nommer Jean-Marc Ayrault Premier ministre. Et ça faisait quand même un peu désordre qu'un Barnum, avec des gens en grève de la faim, des moutons et plein de gens qui passent, soit au plein cœur de la ville de Jean-Marc Ayrault. Donc il y a eu un accord qui s'est révélé très très important, puisque cet accord permettait aux agriculteurs et à tous les habitants qui disposaient d'un titre officiel d'habiter là, y compris des habitants en location précaire, d'être protégés jusqu'à l'expiration d'un certain nombre de recours juridiques. On fait un recours, une guérillage juridique contre ce projet d'aéroport. On attaque tout ce qui est attaquable. Et ces recours, malheureusement, ne sont jamais suspensifs. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien gagner au niveau juridique, alors que l'aéroport serait déjà construit. C'est quand même assez paradoxal. Et donc là, ça donnait de la visibilité aux agriculteurs, qui normalement auraient dû dégager en décembre 2012. D'autres recours étaient exclus de cet accord de la grève de la faim. Et récemment, la Cour de cassation a donné raison sur un autre recours qui était sorti de cet accord. qui va permettre de prolonger probablement d'encore au moins 18 mois la sécurisation des habitants sur la zone. C'est-à-dire que ces gens-là sont expropriés, mais ils ne sont pas expulsables. Il y a différents niveaux. On expropie les gens et après, on leur dit « vous dégagez ». Et après, hop, on leur rase leur maison. Là, on est dans la phase où les gens sont expropriés, mais ils sont encore dedans. Ils sont squatteurs dans leur propre maison, sur leur propre terre. Deuxième grosse opération, très très récemment, et c'est ce qui a permis de donner à la lutte de Notre-Dame-des-Landes une visibilité nationale. C'était l'opération César au mois d'octobre, qui était destinée à vider la zone de tous les habitants illégaux, mais légitimes. Et donc là, il y a eu des maisons qui ont été squatées, qui ont été rasées. Les gens ont été expulsés de chez The Manu Militari. Il y a eu une présence policière, pratiquement 1000 CRS et gardes mobiles pendant un mois sur la zone. Et ensuite, ils sont restés un petit peu moins de monde, jusqu'à tout récemment, il y a moins d'un mois, il y avait encore des checkpoints avec des CRS à des carrefours de Notre-Dame-des-Landes. Cette opération, paradoxalement, s'est révélée boomerang, puisqu'il y a eu une mobilisation nationale de toute la population, alors que les autorités voulaient couper les hadis, c'est-à-dire les habitants illégaux, encore une fois, légitimes de la zone, du reste de la population. Et au contraire, on a vu une cohésion de tout le monde. Les gens venaient protéger ces habitants, venaient apporter de la nourriture, venaient apporter des vêtements. Il y avait des conditions météo-épouvantables. Il pleuvait tout le temps, apportait des chaussettes sèches, ce genre de choses. Et le 17 novembre, une très, très grande manifestation qui a regroupé 40 000 personnes sur Notre-Dame-des-Landes, l'opération Astérix, puisque l'opération du préfet s'appelait l'opération César. C'est pas nous qui l'avons... Plus de son ? C'est vraiment la préfecture qui avait intitulé cette opération de déferlement des légions étatiques sur Notre-Dame-des-Landes, l'opération César. À l'heure actuelle, donc, les habitants sont toujours là. Les cabanes ont été reconstruites. Il y a autant de vies, sinon plus, qu'avant sur ce secteur. La guerrilla juridique continue. Elle est montée au niveau du Parlement européen, avec une procédure U-Pilot qui a été démarrée au niveau du Parlement européen. Et l'État français doit apporter des réponses à la commission des pétitions du Parlement européen. Et pour l'instant, leurs réponses sont assez floues. Je passe sur tous les détails, commission de dialogue et tout le bazar. On est là plus pour parler d'informatique. Donc je vais attaquer sur le sujet réel de l'intervention. Au niveau historique Internet, côté ACIPA, ça commence un peu à dater. L'ACIPA a démarré en novembre 2000. Tout de suite, travaillant dans l'informatique, même si je n'étais absolument pas du tout dans la partie Internet, ça me semblait évident qu'il fallait qu'on ait un site Internet. Donc dès que l'association a été créée, alors qu'on était 9 personnes, un site Internet a été mis en ligne, avec un forum de discussion, avec une newsletter. En 2003, c'était le débat public. En ce moment, on parle beaucoup du débat public de Bure pour l'enfouissement des déchets nucléaires. À Notre-Dame-des-Landes, on a eu un des premiers débats publics sur le projet. Alors un débat public, c'est une sorte de thérapie de groupe où vous allez expliquer à quel point vous êtes contre et après on vous explique à quel point vous allez être en déte contre et comme ça va être magnifique d'avoir ce projet d'aéroport. Donc on avait le choix. En gros, on discutait du positionnement des pistes. On a réussi à obtenir qu'ils fassent une étude sur l'éventuelle saturation et l'étude montrait qu'il n'y avait pas de saturation dans l'Atlantique. Là, on s'est rendu compte qu'on leur posait quand même des problèmes parce qu'ils ont utilisé une faille qu'on avait laissée par manque de compétence, par naïveté sur l'inscription à la newsletter où n'importe qui pouvait inscrire n'importe quelle adresse mail à la newsletter. Et donc, plainte a été déposée au niveau du service abuse de Free, notre fourniteur d'accès, en disant qu'on faisait du spam. Donc notre adresse mail de newsletter étant bloquée, on a recréé une autre adresse mail. C'était encore bloqué, on a recréé une autre adresse mail. Et au bout du compte, Free nous a envoyé un mail en disant « Bon, ben, attends, vous arrêtez vos conneries, on bloque tous les comptes. » On ne pouvait plus envoyer de newsletter, on ne pouvait plus mettre à jour le site internet. Bon, ça s'est finalement bien passé puisque avec trois quarts d'heure de négociation avec ces gens-là, on a pu obtenir le déblocage de nos adresses. Mais bon, c'est vrai que le boulet est passé pas très loin quand même. On a eu très très peur à ce moment-là parce qu'il fallait communiquer et on ne pouvait plus. On a modifié la newsletter, on a ré-inscrit les gens, etc. Tout s'est bien passé. En 2004, on a fait une nouvelle organisation du site internet qui était un petit peu simpliste. On a pu mettre une première pétition en ligne. Entre 2005 et 2009, il y a eu des mises à jour régulières. On est passé avec une mise interprète automatique. En 2010, on commence à rentrer dans les réseaux sociaux. Facebook. Alors moi, je ne sais pas, pour les plus âgés d'entre vous, Facebook, c'était mes enfants. Moi, je n'y connaissais rien du tout. J'ai dû demander à mon fils qu'il m'explique comment ça marche. Je ne savais pas trop à quoi ça servait, tout ça. Tout le monde disait qu'il fallait faire une page Facebook. Mais pas trop d'idées. On a créé une page Facebook. Et puis, petit à petit, on commençait à mettre des messages dessus. On a fait une première action tracto-vélo. C'était une opération vraiment sympa où on a fait tout un tour de la région des Pays de Loire avec des tracteurs, avec une équipe de cyclistes. Et on s'arrêtait dans toutes les villes. Ça a duré toute une semaine avec une belle manif à Nantes en arrivant le dernier jour. Des rayons publics dans toutes les villes d'étape. Un accueil formidable de la population. Et un blog qu'on mettait en à jour quotidiennement pour suivre le carnet de route de cette tracto-vélo qui permettait aux gens qui ne nous suivaient pas de voir tout ce qu'on vivait. Caleri Photo Picasso, parce qu'on commence à avoir un volume de photos à traiter énorme. Mise en place d'un agenda Google, parce que pour l'instant, on traînait un truc avec un tableau, un tableur, et c'était absolument impossible à mettre à jour facilement. Donc on commence à faire un peu de travail collaboratif. Maintenant, on est plusieurs à pouvoir rentrer des choses dans l'agenda. L'émission Global Mag sur Arte, qui est une émission de défense de l'environnement, illustre une émission sur la lutte avec Internet, avec le site de la CIPA. Le qualifiant de machine de guerre, parce que les informations qui étaient dessus étaient très très conséquentes. 2011, un nouveau blog, puisqu'il y avait trois jours de résistance à un événement de l'été. Septembre, une deuxième tracto-vélo, là on est venu jusqu'à Paris. Et enfin, on passe sur un blog pour les communiquer. Tout ça, ça monte en puissance petit à petit, les différents outils. Les réseaux sociaux, là on y attaque vraiment en 2012, c'était récent. Twitter, pareil, pas de compétence du truc, mais j'avais vraiment l'intuition qu'il fallait être sur Twitter. Un scoopit pour collecter les revues de presse. Encore un nouveau blog, Parole de campagne, j'en parlerai plus tard. On organise le deuxième forum européen contre les grands projets inutiles imposés dans le cadre du forum social mondial à Notre-Dame-des-Landes. Donc là encore, un blog pour expliquer comment s'organiser. En octobre, l'opération César, les comités de soutien explosent partout en France. Donc un blog pour recenser les 200 comités de soutien. En décembre, une page Google+. Donc on accède à peu près à tous les réseaux sociaux les plus présents. Après, il y en a certainement d'autres que je ne connais pas encore. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec nos petits bras. En 2013, tout récemment, le 11 mai, une grande chaîne humaine, 40 000 personnes, pour entourer les 25 km tout autour de la zone du projet d'aéroport. Un site permet la mobilisation. Un site est en cours de mise en route pour notre prochain événement qui se tiendra les 3 et 4 août sur le site de Notre-Dame-des-Landes. Donc ça, il sera mis en ligne de façon incessante. Si ce n'est pas mis en ligne aujourd'hui, ça sera demain. Petite idée, la carte de tous les comités de soutien. Pendant trois ans, quand on a commencé à faire des comités de soutien, il y en avait peut-être une dizaine tout autour de la région. Maintenant, il y en a absolument partout. Et ça, Pierre en parlera tout à l'heure mieux que moi. Les outils et les stratégies. On démarre un site Internet immédiatement. Il faut quand même savoir que la culture Internet des fondateurs de la CIPA était très très light. En gros, sur les 9 fondateurs, il devait y en avoir 3 avec une adresse e-mail. Donc quand je leur ai dit, on va créer un site Internet, c'est quoi ? L'objectif, c'est de collecter, d'informer les gens. C'est un projet que tout le monde doit prendre en considération et les gens doivent s'informer, savoir de quoi ils retournent. Les porteurs du projet ont des moyens de communication énormes. C'est les moyens de l'État. Par contre, eux n'ont pas intérêt à ce que tous les éléments sont mis sur la table. Et c'est là que nous, on intervient. C'est-à-dire que dès qu'on a des informations sur le projet d'aéroport, on essaie de les mettre en ligne pour que tout le monde puisse en prendre connaissance et se faire s'approprier. Ça permet aussi une certaine visibilité de l'opposition au projet. Et ça permet de mettre en contact les gens qui ont envie de nous rejoindre ou ne serait-ce que de s'informer. Ça a démarré gentiment. Donc le site a été mis en ligne en novembre 2000. En mai 2008, on avait péniblement atteint les 100 000 visites. C'est pas mal, mais bon, on peut mieux faire. En août 2011, on a passé les 200 000. Ça a commencé à s'accélérer. Là, aujourd'hui, on a plus de 530 000 visites. C'est-à-dire le fait que la lutte devienne nationale, le fait qu'il y ait tous les réseaux sociaux pour partager les informations ont permis de donner à tout ça une grande visibilité. La lettre d'info est à plus de 3850 abonnés, sachant que plein de gens rediffusent l'information et donc on n'a pas d'idée réelle de combien de personnes sont touchées par notre lettre d'info. C'est Internet, il a un plus. C'est son contenu. Une capitalisation de toutes les infos depuis le début de la lutte. C'est-à-dire qu'il y a des infos qui ont été récupérées, des articles de presse des années 70, un ouvrage des gages en aménage des années 70 qui a été entièrement numérosé, qui est mis en ligne puisqu'il n'est plus disponible. C'est sans doute la base de nos des presses et documentaires la plus complète sur le projet d'aéroport. Il a aussi un mois. C'est un site qui a près de 10 ans, qui a été créé avec des technologies qui sont maintenant complètement obsolètes. La mise à jour est lourde. Ce n'est pas du tout un site collaboratif. La présentation austère et démodée, c'est le minimum. Un jour, il y a quelqu'un sur Twitter qui m'a parlé de site moldave. Ça m'a fait un petit peu... Bon, je n'ai rien contre les moldaves. J'ai trouvé ça un peu sévère. Il faut quand même savoir qu'on est tous des bénévoles. On est assez peu nombreux, finalement, à maîtriser cet outil jusqu'à une période très très récente. Et on fait ce qu'on peut sur notre temps libre. Mais je caresse l'idée d'en faire quelque chose d'un petit peu plus sympathique. Le contenu est là. C'est quand même l'essentiel. Ce qu'il faut, c'est avoir les infos. Après, si c'est sexy, c'est mieux. Mais si c'est un peu rustique, bah, ma foi, les infos sont là. Qu'on compare au site des porteurs du projet, l'association qui est soi-disant citoyenne, qui est pour le projet d'aéroport. Alors, le site, il est très très joli. Mais si on clique sur « Revue de presse », il y a zéro article. Moi, j'en ai 8 000. On a créé une page Facebook. Donc ça a mis un petit peu de temps à démarrer. En 2012, on avait mis le liker. En septembre, je sais, c'était pendant la conférence environnementale, quand on était sous la tour Eiffel avec des moutons, avec des tracteurs pour essayer de faire comprendre que c'est bien gentil de faire une conférence environnementale, mais en même temps, venir bétonner 2 000 hectares de zones nubiles, c'est peut-être un peu paradoxal. On est maintenant rendu à 7 415 likers. Donc il y a eu une progression aussi absolument phénoménale depuis que le projet d'aéroport est arrivé en première page des journaux. quand il y a des grands événements, on a vraiment des pics de fréquentation, on est monté jusqu'à 200 000 pages vues sur une semaine. Ça va se plier ? Où ? Alors... Dis-moi tout. Ah, c'est encore les pro-aéroports qu'on venait. Il y en a dans la salle ? Ben, je vais continuer, mais je n'ai plus tous les chiffres en tête, mais bon, c'est pas trop grave. L'avantage de la page Facebook, c'est que ça permet de toucher des tas de gens. On reçoit énormément de messages privés par Facebook alors qu'on ne les recevrait pas par mail. Il y a une petite chose qui peut être un peu délicate, c'est parfois on a du mal à maîtriser l'enthousiasme des autres personnes, par un titre d'exemple, pour la chaîne humaine. Avant même que toute l'organisation soit mise en place, que le site Internet soit en ligne, etc., il y avait déjà quelqu'un qui avait créé un événement Facebook sur la chaîne humaine. Et après, il a fallu ramer pour expliquer que oui, mais non, le site officiel, c'était pas celui-ci, c'était celui-là. Et que voilà. Autre problème, il y avait eu la manif du 17 novembre dont j'ai parlé, la manif des réoccupations. Quelqu'un avait créé l'événement Facebook. On m'avait dit, il y a déjà un événement, il ne faut pas que tu en recrées un. Bon, dans le tact. Et la personne a disparu des écrans radar au bout de 15 jours. C'est-à-dire que tout cet événement Facebook, tout ce qui avait été collecté, a disparu. Je pense que ça devait arranger certaines personnes. Il n'y a vraiment plus rien du tout. Bon, c'était bien la peine que je me couche à 4h du matin pour finir ce truc. Ensuite, donc Twitter, oui, dans l'ordre, c'était ça que j'avais prévu. Twitter, pareil, comme je vous le disais, démarré en janvier. En avril, j'avais 13 abonnés. Grande réussite. Là, un autre opposant que je connais vient voir en disant « Ton compte Twitter, ça ne va pas. Je vais t'expliquer comment ça marche. On va profiter de la grève de la faim. » Donc il a pris les choses en main. On se partage ce compte-là. Et il a fait du live tweet régulièrement pendant la grève de la faim en mettant toujours les hashtags qui vont bien, NDDL, etc., grève de la faim, la ZAD, en fonction des besoins. Et donc là, brutalement, la fréquension du compte Twitter s'est mise à exploser. Il m'a expliqué aussi que ça se faisait d'aller suivre les gens. Donc on a commencé à les suivre des élus politiques de tous bords, des autres opposants, des associations d'environnement, des gens qui retweetaient dans le message. Donc on a monté comme ça en puissance sur le compte Twitter. On est maintenant autour de 3 700 abonnés, 12 000 tweets. Le compte Twitter est reconnu comme crédible. Les journalistes reprennent nos tweets. On échange aussi avec eux, parfois par message privé. Donc c'est une opération qui a très très bien marché. pour ceux qui suivent un peu Twitter, c'est le pseudo Asipa underscore NDL. Donc on essaie de repasser là-dessus tout ce qui est informations, tout ce qui est articles de presse intéressants, tout ce qui est communiqués, etc. En fait, ça s'inscrit dans une stratégie globale, à la fois le site Internet, à la fois les blogs, à la fois la page Facebook, et tout le monde se répond et se renvoie la balle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un message passé sur un blog qui n'est pas aussi envoyé sur Twitter, mais sur Facebook, de façon à avoir la plus grande audience possible. Je continue. Oui, mais je suis quand même sacrément déconcentrée. Scoopit, ça a été aussi un outil extrêmement facile pour mettre en ligne des articles de presse. Donc là, la revue de presse a explosé littéralement depuis la grève de la faim et puis l'opération César. on est rendu à plus de 8000 articles sur le sujet d'aéroports et les sujets connexes, les grands projets inutiles, la défense de l'environnement, l'aéronautique, les partenaires publics privés, ainsi de temps en temps. Non, mais il est encore... Non, il est mort ? Oui, oui, il est mort. C'est pas de peau. Je vais ressortir un petit peu mes papiers, si vous me donnez deux petites secondes. J'en oublie pas. Oui, c'est ça, finalement. Si tu veux, Anne-Marie. Moi, j'ai presque fini, de toute façon. Mais j'aurais bien voulu dire un mot quand même du blog Parole de campagne parce que c'est important. Parole de campagne, c'est un blog qui a démarré juste avant la grève de la faim et c'est un blog qui est alimenté par des paysans expropriés qui permettent de mettre de l'humain au cœur de cette lutte. C'est pas seulement une lutte de pouvoir, une lutte de défense de l'environnement, c'est aussi une lutte de défense des gens. Il est tenu essentiellement par Sylvie qui est l'épouse d'un des grévistes de la faim et c'est des billets d'humeur. Pendant la grève de la faim, il y avait des chroniques quotidiennes sur ce qui se passait, sur ce que vivait son mari, ce que vivaient les enfants et ça a mis vraiment beaucoup, beaucoup d'humains sur cette lutte. Dernièrement, à partir du mois d'octobre, pendant 30 semaines, on a fait ce qu'on a appelé la vigie postale, c'est-à-dire que toutes les semaines, on écrivait une lettre au président de la République, des lettres très variées, des lettres très argumentées, qui l'informaient sur des points particuliers de la lutte, que ce soit la défense de l'environnement, la défense des agriculteurs, les zones humides, la répression militaire au moment des expulsions, etc. Donc on a touché toute la gamme des arguments et des raisons pour lesquelles on s'opposait à ce projet d'aéroport. Donc ces lettres étaient mises en ligne et puis on mettrait aussi en ligne les réponses, parce que les réponses, ça vaut 10. c'est typiquement on a bien reçu votre courrier, on n'a pas le temps, à chaque fois on demandait un rendez-vous, on n'a pas le temps, on transpara que Villiers qui ne montrera pas ministre des Transports, qui ne montrera pas de vous contacter, qui ne nous contactait jamais, et voilà. Donc 30 lettres comme ça, on s'en fiche, on a un peu déployé tous les arguments logiques, humains, etc. Rien n'affiche. Je ne dis pas qu'avant on avait des réponses à nos courriers. Alors là, pareil. Et ensuite, je ne sais plus de quoi je veux parler. Ah, exact, le nombre de bénévoles. Alors, sur le site internet, la page Facebook, la revue de presse Coupit, un bénévole. Sur Twitter, deux personnes. Sur la collecte de la revue de presse, parce que la revue de presse sur Coupit, c'est bien, mais c'est des liens. Et comme chacun sait, les liens, ce n'est pas pérenne. Nous, ce qu'on souhaite, c'est garder des traces de toute la lutte. On a des articles de presse papier des années 70, des années 60, quand le projet est sorti de terre. Il faut garder ce qui se passe maintenant. Donc là, il y a trois personnes, en plus de moi qui fait la consolidation de tout, qui récupèrent tous les liens, transforment ça en PDF, l'enregistrent, les renomment avec un code particulier pour qu'on puisse se retrouver facilement. On n'a pas été jusqu'au point de mettre des mots-clés. On le regrette un peu maintenant parce que 8000 articles, on n'y arrivera jamais. Ce n'est pas possible. ça permet quand même malgré tout de rechercher un article. Ah, qu'est-ce qui s'est dit ? Ah, il y avait quelqu'un qui parlait des partenaires publics privés pour tel truc à tel moment. Ah ben, c'était dans Ouest-France, on va rechercher dans les Ouest-France, etc. Ça permet d'avoir vraiment cette base documentaire pérenne qui est indispensable pour alimenter la réflexion et donner les renseignements. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Donc, les comités de soutien, ça va venir après. Donc, j'ai dit Facebook. Il y a la page Google+, il y a une personne aussi qui s'en occupe. Et puis, l'agenda. Et puis, voilà, je pense que j'ai fait le tour par rapport à tout ça. Et puis, alors après, bien sûr, ce qu'il y a avec les réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a pas que nous. Il y a vous. Tous ceux qui sont là qui retweetent nos messages, qui repartagent nos articles sur Facebook, qui envoient des commentaires sur les blogs, etc., et qui permettent, qui renvoient à l'aide de l'information et qui permettent de démultiplier complètement les informations qu'on peut bien passer et qui nous envoient aussi des informations. On ne peut pas être non plus à l'affût de tout, 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 tout. Régulièrement, je récupère des articles de presse parce qu'il y a des personnes qui les ont tweetés et ça me permet de les récupérer et de les ranger dans la revue de presse. Donc, tous ces gens-là, il faut les remercier. Tous les gens qui sont dans les comités de soutien, ça, Pierre pourra en parler, aussi, c'est pareil, ça permet de démultiplication de l'information et de la lutte pour que chacun puisse se faire son idée sur le projet d'aéroport. Moi, je vois des gens qui disent, moi, je suis pour, mais de toute façon, je m'en fous, je n'ai pas le temps de me renseigner, ça ne m'intéresse pas. J'en veux pas à des gens d'être pour, mais il faut qu'ils sachent pourquoi. Et en règle générale, les gens, quand ils se posent la question, ils commencent à creuser le dossier. Ah oui, il y a quand même ça, c'est bizarre. Ah ben, le préfet, tiens, maintenant, le préfet qui a fait le dossier d'enquête publique, maintenant, il travaille chez Vinci. Ah ben, c'est bizarre. Ah ben, tiens, le directeur de Vinci Airport, c'est marrant, il était au ministère des Transports du cabinet Guesso quand le projet est ressorti de terre. Ah ben, c'est marrant. Ah ben, les zones humides, il faut pas les détruire. Partout, ils disent qu'il faut faire de l'agriculture de proximité et protéger les zones humides. Ah oui, mais là, il y a 2000 hectares, c'est trop protégeux, alors on s'en fiche. Tout ça, ça fait que les gens s'interpellent, creusent, se posent des questions et c'est l'essentiel. Voilà, moi, j'en ai terminé. Je vais passer la parole aux potes de la ZAD, aux camarades de la ZAD qui vont, je pense, présenter Automédias. Ouais, et la ZAD, comment ça se passe ? Bonjour, moi, je suis ici. Je suis déjà un peu de temps sur la ZAD. J'ai un peu de, de, comment on dit, background informatique et tout. Et j'emmène un peu mon savoir là-bas, mais c'est beaucoup de travail. Et il y a beaucoup de gens paranoïes sur la technologie et la surveillance, tout ça. Et ils aiment bien encore d'utiliser les vieilles méthodes, de passer les papiers, de juste envoyer des pigeons voyageurs. et des trucs comme ça. Et nous, on essaye de trouver des moyens pour, allez, pour leur donner des outils qu'ils peuvent utiliser et qu'ils ont certainement confiance d'utiliser, qu'ils ne sont pas sur surveillance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, en effet, c'est déjà des années qui sont un peu dans les luttes et qui sont recherchés, qui sont ci, qui sont là, qui sont... et on a un site et c'est en théorie le seul truc qui est bien centralisé sur la Z et pour diffuser toutes nos infos. Mais tu ne trouveras presque rien qu'il y ait images, qu'il y ait vidéos parce que c'est des trucs très dangereux. Il y a beaucoup de projets qui sont en démarche. Comme on veut faire un réseau Wi-Fi au-dessus de la Z mais là, on a aussi les pros et les cons. Il y a beaucoup de gens contre les ondes Wi-Fi. Donc, on cherche des moyens de ne pas gêner ces gens. Il y a des lieux où il n'y a pas d'électrique donc on doit trouver des moyens pour gérer l'énergie dans ces lieux. Comme chez nous, moi, je suis au Far West et là, on a des batteries de voitures, on a un panneau solaire mais ce n'est pas assez pour s'autogérer mais c'est déjà un début. On pense à faire des éloliennes avec des matériels qu'on trouve dans les récup. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas des aimantes qui sont assez fortes pour gérer assez d'énergie. et sur la ZAD, ce qui est quoi ? Internet, on a des lieux avec des ordinateurs protégés pour les gens parce qu'en théorie, l'automédia, ça veut dire que n'importe qui peut gérer son information et tout ce que nous, on essaye de faire, c'est de donner des outils qui leur protègent complètement dans l'anonymat avec Tor et Tails et VPN et des trucs comme ça. Et s'ils ont leur ordinateur à eux, on les... comment on dit... on les partage les savoirs comment utiliser PGP, aussi le Tor et pourquoi c'est bien. On essaye aussi d'enlever tous les métadatas de tout ce qui est photos, vidéos pour diffuser ça parce que... et aussi sensibiliser les gens comme maintenant. Allez, moi, je suis ici physiquement. J'ai mon... mon... mon indicatif ici. J'ai pas peur pour me présenter à vous physiquement mais j'ai... Allez, quelque part, je veux pas que mon physique soit transporté tout partout sur l'Internet parce que peut-être demain, je suis ailleurs, je suis dans un autre pays. mais il y a personne qui me connaît mais dès qu'ils voient une photo de moi, ils peuvent tout relier de ce que je suis. quelque part, c'est ça. Et on a aussi commencé un hackerspace et il s'appelle Funginet. Et en théorie, c'est pour juste gérer une sorte de wiki pour partager tous les savoirs informatiques mais aussi des savoirs de créer des outils pour un peu peut-être automatiser le jardinage, des trucs comme ça. Donc, c'est là où il y a le hack parce que je vois qu'il y a beaucoup de commentaires sur l'IRC qu'est-ce que la ZAD a à faire avec le hack. Et il y en a un qui a dit un bon point. En effet, on hack le système physiquement mais on utilise aussi les outils comme l'Internet. L'Internet, c'est déjà 3-4 jours, tout le monde est en train de parler, mais en effet, l'Internet, c'est un ZAD. C'est un ZAD sur lui-même. C'est une zone à défendre et si on ne fait rien, ils vont juste imposer tout leur contrôle, toute leur surveillance, tout ça. Et dans la ZAD, on peut expérimenter pour juste arrêter ça. En théorie, tout le monde, je pense, il y a beaucoup de hackers qui font ça seuls. Ils chargent des méthodes, ils créent des logiciels pour éviter toute cette surveillance mais quelque part, tout seul, ça ne marche pas et à l'AZAD, tout marche un peu en collectif et tu peux juste aller créer des idées comme la beauté à l'AZAD, c'est qu'on ne pense jamais à la loi, on ne pense jamais, tu vois, on crée des trucs, des idées sans être attaché à la légalité parce que, ce n'est pas que ce sont des trucs illégals mais c'est juste quelque chose où on doit arrêter de penser ça et sur l'Internet, il y a beaucoup de trucs créés dans la légalité et en théorie, ce n'est pas ça qu'il faut faire parce que là, tu joues leur jeu parce qu'ils ont l'argent, ils ont les outils, eux, ils peuvent dire comme avec les lois Acta et tout, eux, ils peuvent dire ouais, ok, le peuple, il n'en veut pas, on ne va pas le faire mais quelque part, derrière, physiquement, il peut déjà tout mettre en place et juste attendre et quand on regarde les luttes en Turquie, en Brésil, toutes les grandes luttes qui sont en train d'exploser tout partout, tu vois qu'en effet, le gouvernement, ils n'écoutent plus le peuple, ils s'en foutent, ils disent juste à la police, s'ils se révoltent, tirent de leur dessus, mèlent la gaz dans la gueule, ils vont arrêter de pleurer, tu vois, mais ça ne marche pas comme ça, il y a beaucoup plus de gens qui vont sur la rue, qui défendent, et en théorie, c'est là où les hackers, ils doivent venir, aller, comme en Turquie, c'est beau, il y a, Red Hat, qui en effet fournit des méthodes à les gens normaux comment se protéger l'anonymat et comment aider à diffuser toutes ces informations avec leur réseau, avec tout ce qu'ils ont disponible, et c'est trop beau, c'est un bel truc où il y a des différentes collectives qui n'ont pas les mêmes idées, mais quelque part, ils partagent le même ennemi et ils essayent d'échanger les outils et en théorie, dans la ZAD, ici à Notre-Dame-des-Landes, on doit faire la même chose, on doit essayer de créer, on ne doit pas aller faire un grand collectif, mais on doit trouver des moyens de lier tous les collectifs et c'est là où il y a les hackers qui peuvent aider parce qu'ils ont la capacité de créer des logiciels, des espaces, des protections pour garantir l'anonymat à des gens qui sont prêts à se mettre physiquement dans la rue et devant les oppresseurs et les décideurs. je suis un peu en train d'aller loin de l'automédia, mais juste le fait que comme ils ont prouvé comme à Notre-Dame-des-Landes, on a quelques gens qui sont toujours aussi présents physiquement comme moi-même avec une caméra juste pour filmer ce qui se passe, pas pour filmer le combat, mais pour juste filmer l'oppression, filmer ça et comme moi l'autre fois je me suis fait tirer avec un flashball parce que je suis en train de filmer et il n'y avait pas le média public donc là il fait ce qu'il veut s'il n'y a pas le grand média ils font ce qu'ils veulent ils te tirent dessus ils s'en foutent si toi tu as les images ils savent que toi tu ne vas pas aller avec tes images à France 3 ou à tu vois on va juste mettre les images dans des réseaux sociaux comme Twitter là ça marche encore un peu il y a Facebook mais personnellement tu ne vas jamais trouver sur Facebook mais l'automédia à la ZAD marche trop bien parce qu'en théorie il y a une personne qui diffuse son information à son réseau mais dans cet réseau il y a plein de gens qui sont en connexion avec des autres réseaux et en quelques minutes ça disperse il y a l'information qui ne va pas dans les médias commerciaux mais qui quand même ils arrivent à les gens comme sur Twitter Facebook tous ces réseaux sociaux qui en effet sont un grand risque sécurité pour juste les gens qui se mettent physiquement devant devant les oppresseurs mais comme moi je veux bien inviter n'importe qui de venir à la ZAD et de juste créer aider à penser ou juste une idée aider avec des fournisseurs parce que la ZAD c'est aussi beau pour créer un espace physique connecté à l'internet mais pas gouverné par le gouvernement et gouverné par les gens et nous on veut aller quelque part là-bas être notre propre ISP être notre propre fournisseur ISP accès à internet et gérer notre propre tout ce qui doit être géré à nous-mêmes et un peu ça tu veux ajouter quelque chose ? Salut moi c'est Joe j'habite sur la ZAD depuis quelques temps je ne sais pas trop quoi dire parce qu'il y a beaucoup de choses à dire je vais parler de l'automédia un peu donc en gros la ZAD c'est le plus grand squat à ciel ouvert d'Europe il y a actuellement il y a une soixantaine de lieux habités des cabones qui ont été construites il y a 200 personnes peut-être qui vivent sur la zone tous les jours et c'est depuis quelques années je ne sais pas exactement que l'occupation elle a commencé c'est à l'appel des agriculteurs et il y a des gens qui ont fait un groupe qu'on appelle l'automédia ils s'occupent du site zannadir.org c'est un spi où ils posent des actualités donc pendant les expulsions il y avait un article tous les jours où il y avait l'infotra flic c'est à dire ce qui se passe sur la zone où sont les flics qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et donc il y a des gens dans ce groupe là qui tous les jours ils sont sur le pc et puis ils notent les retours d'informations sur le terrain en gros l'automédia c'est un groupe plus ou moins fermé parce qu'il y a des problèmes de confiance etc qui gère le site qui gère la boîte mail c'est aussi un lieu l'automédia où on peut utiliser une imprimante ce genre de choses là et je peux vous présenter maintenant si vous voulez les communautés de soutien où vous parlez encore un petit peu d'automédia rapidement si j'ai pas pu mettre zad.nadir.org sur la pirate box j'avais une clé trop petite mais par contre toute la revue de presse d'ACIPA qui est présente sur leur site vous la retrouverez également sur la pirate box il y a une archive pour ça il y a quelques outils utilisé par automédia je sais pas trop comment ils tournent c'est les crabe grasse de Rise Up ce qu'on fait aussi avec le groupe Automédia c'est mettre les gens sur des réseaux sociaux alternatifs comme Rise Up parce que Rise Up a déjà bien prouvé d'être sécure et de ne pas donner des informations quand leurs serveurs sont saisis ils refusent à donner n'importe ce qu'il y a dessus il y a Rise Up oui il y a que et Rise Up a mis en place l'outil crabe grasse qui est à l'air mais super intéressant et j'attends d'être dans un groupe bien vivant pour voir la dynamique de l'outil c'est un outil collaboratif permettant de gérer un wiki un système de messagerie de gestion de groupe et tout ça et ça a l'air très très intéressant voilà moi je vous donc je m'appelle Pierre vous me connaissez sur internet sous le pseudo BAN je vais vous parler un petit peu de ce qu'on a fait à la fois sur internet et dans les comités de soutien et des comités de soutien on a monté chez nous à Saint-Brieuc un comité de soutien assez rapidement après le déclenchement de l'opération César il a été créé à l'appel de citoyens le mot citoyen peut poser problème parfois mais c'est assez compliqué dans le milieu radical et il réunit à la fois des citoyens et des organisations politiques et des associations ça va d'Europe écologie à pour les organisations politiques Europe écologie Sud solidaire comme syndicat la confédération paysanne la phase le front de gauche et pas mal de monde c'est assez dur à organiser quand nous on est arrivé avec nos outils d'internet donc on a monté un blog on a mis en place une mailing list on est arrivé avec nos habitudes d'autogestion aussi pas la même autogestion glazade mais une autogestion qu'on appelle démocratie fluide ou organisation horizontale ou douocratie donc nous on est arrivé avec ça en tête en tant que militant activiste machin on est allé faire de l'activisme sans le H le truc chiant dans la rue et c'est très difficile pour des gens de faire passer nos méthodes de mailing list de PAD de ces méthodes très horizontales dans le milieu du militantisme plus classique et en particulier dans les organisations politiques c'est le gros enjeu que les décisions puissent être autant prises sur la mailing list qu'en réunion si on peut éviter d'aller en réunion nous ça nous arrange donc c'est assez difficile à monter de ce genre de dynamique pour amener un public qui n'a pas l'habitude de l'outil informatique à l'utiliser et les formations GPG qui sont une nécessité enfin quelque chose d'indispensable pour moi dans le milieu militant c'est très difficile également de les mettre en place et d'expliquer ne serait-ce qu'expliquer l'intérêt de le faire jusqu'à faire avoir une personne qui l'utilise réellement au quotidien donc ça c'est notre partie in real life dans notre petite ville de Saint-Brieuc ce qu'on fait également c'est comme on est présent sur internet c'est que toutes nos actions on les remet sur internet donc on prend les photos on essaye de faire buzzer dessus à chaque fois et donner l'impression qu'on est très 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 nombreux alors qu'on n'est pas toujours très 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 nombreux parallèlement à ça et à notre action chez nous à Saint-Brieuc avec le comité on vient aussi des internets on vient en P déjà mais on vient des internets et on a essayé d'utiliser nos outils collaboratifs pour à la fois pour diffuser l'information mais pour permettre l'engagement de militants c'est à dire c'est un cap à passer aller se rendre sur place aller sur la ZAD parce que ça te transforme mais pardon ça te transforme d'aller sur la ZAD mais il y a plein de petits gestes qui vont du like sur Facebook qui est le le point zéro de l'engagement politique à quand on met en place un pad pour les covoiturages on voit les gens qui commencent à s'impliquer et on les revoit toujours plus tard des mois après à s'impliquer à d'autres niveaux sur la lutte donc on a utilisé énormément les pads pour tout ce qui est information collaborative comme ça mettre en place des covoiturages faire les listes des besoins qu'il y avait sur la ZAD et également on avait monté un petit groupe avec les copains des copains de rébellion.info autour d'une revue de presse collaborative où on utilisait toujours du SPIP d'ailleurs vu qu'on utilisait l'outil CINDIS qui est génial pour linker des articles et en plus il sort un RSS donc on le traite après comme on veut voilà à peu près notre action sur internet c'est diffuser l'information également au maximum essayer de démonter les arguments des pros à aéroports pour pouvoir argumenter face à eux les troller aussi au maximum et puis j'avais un autre point important à dire sur internet oui c'est également de faire de la recherche documentaire avec des outils que ACIPA n'a pas forcément des trucs tout cons mais chercher un WIS pour savoir qui est derrière un site internet regarder quels sont les autres sites hébergés sur le serveur ça permet des fois de faire des liens assez marrants et puis faire de la recherche de base quand on voit que le vice-président de Vinci est aussi propriétaire d'une boîte qui fait les amorces de l'ACRIMO c'est toujours marrant de voir un mec qui bouffe à tous les râteliers comme ça et c'est des choses qui sont toujours marrantes à pouvoir dire publiquement et en plus sourcer et argumenter voilà c'est nos et puis des fois on essaye de faire un peu de buzz parce qu'on a la chance de connaître quelques journalistes qui nous écoutent et quand on peut s'en servir pour faire notre agite propre on n'hésite pas voilà voilà je pense ouais on va parler à un autre activiste je vais passer le micro à un autre activiste du coup je donne rapidement mon point de vue moi je suis pas du tout rentré là dedans par la lutte contre l'aéroport en fait moi j'avais appris l'existence de la ZAD je sais pas comment j'habitais à Nantes à l'époque et en fait ce qui m'a fait rentrer dans tout ça c'est plus le côté positif pas le côté lutte contre quelque chose mais le côté constructif qu'il y a à la ZAD où justement c'est un lieu d'expérimentation vraiment totalement c'est vraiment libre et comme c'est un lieu qui est complètement décentralisé aussi au niveau de l'organisation il n'y a pas quelqu'un qui décide pour les autres au niveau faire l'expérimentation pour que ce soit plantation et compagnie moi j'y connais absolument rien mais je trouve ça super intéressant et puis derrière comme l'a dit ici il y a des projets sur le wifi etc et si vous regardez sur OpenStreetMap moi je me suis amusé j'ai passé 2-3 après-m' là-bas avec mon GPS et mon PC et donc si vous regardez si vous cherchez Far West sur OSM Far F A R et West West comme en français vous allez avoir une réponse sur OSM c'est le Far West de la ZAD qui est un des lieux d'habitation une des cabanes de la ZAD que j'ai mappé je ne sais plus exactement quand donc ça fait partie finalement un peu de la lutte puisque c'est une façon d'affirmer que l'endroit le Far West il y a le Sabo il y a d'autres squats que ces endroits là sont des lieux où il y a des gens qui habitent que même si ce n'est pas des maisons qui font partie d'une commune qui est enregistrée par l'état donc par l'autorité centrale finalement le fait de les mettre sur une map sachant que des gens y habitent depuis 2 ans pour certains lieux c'est une façon d'affirmer que ces endroits existent avec des gens qui y sont qui les occupent et qui font des choses donc voilà en ce qui me concerne c'est l'approche que j'ai eue par rapport à celui-là c'est tout est-ce que vous avez des questions ? oui je suis vraiment surpris parce que j'ai l'impression un des plus beaux hack de la ZAD depuis un moment c'est Radio Klaxon et vous n'en avez pas parlé alors ça me rend fou je pense qu'on a un peu mieux que moi le fonctionnement de Radio Klaxon mais c'est c'est une radio pirate en gros Radio Klaxon c'est une radio FM qui émet illégalement au début c'était juste un émetteur FM avec un enregistreur cassette qui tournait en boucle il y a les flics à tel endroit à tel endroit à tel endroit puis ça s'est étoffé avec le temps il y a des gens qui s'occupent de cette radio qui ont commencé à en faire une radio maintenant la radio il y a des réunions ouvertes toutes les semaines les gens qui sont intéressés à participer à la radio ils peuvent y aller il y a un programme il y a une grille comme une vraie radio et il y a un stream aussi de la radio qui marche plus ou moins bien juste à propos de Radio Klaxon le point important c'est qu'elle émet sur la bande FM mais pas sur n'importe quelle fréquence elle émet sur le 107.7 qui est la fréquence de Vinci Autoroute et bah ouais tant qu'à faire quoi et on essaie aussi pour la communication parce que c'est une zone de 2000 hectares en plein combat on est coupé des fois de différentes zones et on essaie aussi de mettre en route des systèmes d'avant comme le Sibi les walkie-talkie des trucs comme ça pour quand même avoir une communication constante entre tous les lieux tout ce qui se passe et de centraliser après cette information à Radio Klaxon qui diffuse entre 5 et 10 kilomètres en radius et je sais pas et on a aussi eu quelques supports des groupes hackers je vais pas les nommer mais parfois ils nous filent des informations qu'en théorie tu peux pas voir publiquement ou tu vois et c'est des petites informations et un des des trucs qui s'est passé c'est qu'on a réussi à recevoir tout le mailing list de Jean-Marc Ayrault de son site il avait un petit bug et il y a des gens qui nous ont fourmis des milliers d'adresses mail et c'est c'est quand même bien j'aime bien ça s'il y a des questions vas-y on est aussi en train de garder sur IRC donc s'il y a des questions sur IRC vas-y bonjour moi je m'appelle Vincent donc je suis riverain de la ZAD donc avec ma famille on habite à moins de 2 kilomètres en fait de tout ce joli bazar d'état et et donc en fait on s'est rendu compte que par rapport à ce qui sortait dans les médias au niveau des des retranscriptions de ce qui se passait vraiment sur le terrain il y avait un gros décalage donc avec un collectif de Strasbourg on a décidé de créer une page Facebook un groupe Facebook qui s'appelle Nom à l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes donc aujourd'hui on est suivi par plus de 10 000 presque 11 000 personnes donc qui est autant que la page de Jean-Marc Ayrault allez on va dire à une soixantaine de likers près donc je vous invite à liker cette page donc il faut vraiment faire attention parce qu'il y a une tentative de récupération par l'extrême droite de cette lutte donc qui a monté une page qui s'appelle Contre l'aéroport et donc qui est managé par une sorte de despote autocratique qui s'est autoproclamé roi du Contre l'aéroport et en fait qui rediffuse pas forcément des informations objectives et à propos sur la ZAD donc nous pour contrer ça en fait donc on a monté cette page avec un collectif de Strasbourg donc c'est assez éloigné il se trouve qu'à chaque fois qu'on entend des bruits de grenades donc dans notre jardin puisqu'on est vraiment donc on retransmettait l'information sur cette page et puis derrière les médias traditionnels relataient l'information avec allez 6 plus 6h plus 8h donc ils avaient tant de vider la ZAD de tuer tout le monde que en fait personne n'aurait été au courant donc nous on s'est posté là dessus il existe aussi une page ACIPA Google+, donc on essaye d'être présent un petit peu partout je disais qu'il y a des groupes sur Changebook il y en a un petit peu partout donc je pense que si on reprend le total de toutes les personnes qui sont mobilisées sur ces pages on arrive à un chiffre on dépasse les 100 000 100 000 personnes qui sont contre ce projet d'aéroport donc je vous invite à continuer et puis à partager ces pages s'il vous plaît que pensez-vous de la tentative de récupération politique ah ouais c'est juste excuse-moi internet il y a une question que pensez-vous de la tentative de récupération politique justement ben moi je suis pas vraiment français je comprends pas vraiment la question peut-être ben en fait de récupération politique on n'en veut pas forcément disons qu'on on est d'accord avec certains partis comme Europe Ecologie Les Verts comme le parti de gauche etc. qui sont fortement mobilisés sur la question mais on tient pas à politiser le débat plus que ça puisque en fait c'est un débat qui se veut à politique qui touche à trop de domaines pour être politique il y a un volet social il y a un volet foncier il y a un volet occupation il y a un volet préemption enfin c'est le scope est vraiment trop large pour politiser ce débat là en fait c'est un débat citoyen et pour l'intérêt général il faudrait qu'il reste dans le domaine citoyen ce qui n'est pas le cas puisqu'en fait la plupart des portreurs de projet ont des entreprises ils font passer le message entre personnes morales privées donc voilà d'où l'intérêt général et lamentablement en fait étouffé dans tout ça moi j'aurais quand même ajouté une chose c'est que contre le projet d'aéroport il y a une coordination d'associations groupements et partis politiques dont fait partie la CIPA cette coordination est très active ça comprend des gens aussi différents que le NPA ou le Modem en fait on touche tout le spectre politique et c'est des gens des militants de terrain et qui sont là et les gens du Modem qui étudient des dossiers et les gens du MTA qui sont là pour les mobilisations qui argumentent sur leur site etc donc en fait les partis qui n'y sont pas c'est le FN c'est le PS c'est une partie du parti communiste et l'UMP et en fait tous les autres partis politiques sont plus ou moins dans la coordination ce qu'il faut comprendre avec Notre-Dame-des-Landes c'est que c'est c'est une lutte c'est pas du tout un mouvement comme certains pensent l'appeler la seule unité c'est la lutte en fait c'est l'opposition face au projet d'aéroport donc ça crée un front d'opposition à l'aéroport qui réunit énormément de monde et des gens qui ne se seraient jamais parlé avant mais qui ne seraient vraiment jamais parlé ou qui même se considèrent comme des adversaires ou des ennemis politiques et quand on arrive dedans et qu'on n'a pas l'habitude de ce militantisme et de ce mode d'organisation on le prend vraiment en pleine gueule et c'est assez particulier c'est assez difficile de s'adapter à ce mode de fonctionnement nous on avait mis une règle assez simple pour le comité qu'on a monté c'est que les organisations politiques si vous voulez votre logo sur les tracts et votre nom et tout ça vous payez c'est vous qui payez les tracts et essayer de fonctionner comme on fait quand on se fait sponsoriser sur un événement on met le logo sur la communication et en échange de thunes et c'est comme ça qu'on aimerait fonctionner c'est pas facile du tout pour faire cracher l'argent c'est jamais très facile par contre tout ce qui est organisation même des entreprises qui viennent aider la ZAD COREF typiquement COREF brasseurs brasseurs de bière en Bretagne ça a été des litres et des litres et des litres de bière brassées pour contre le projet d'aéroport j'ai oublié de vous en amener honte sur moi mais vraiment honte sur moi nous à Saint-Brieuc ça nous a permis de faire de faire un chèque de 15 000 euros à SIPA uniquement sur la vente de bière donc bien évidemment on part pas en vacances avec l'argent qui nous est versé par les opérations de soutien on diffuse de la documentation on diffuse des tracts certains tracts sont diffusés à des centaines de milliers d'exemplaires des fascicules d'argumentaires il y a des actions juridiques qui coûtent de l'argent donc tout l'argent qui est collecté va à la lutte c'est très très important de le dire on n'a aucune subvention on ne vit que des cotisations de nos adhérents des dons et ce genre d'opérations il y a eu la COREF il y a la brasserie du bouffet qui est une brasserie artisanale à Nantes qui a pris le relais sur un autre type de bière il y a un comité de soutien de l'Allier qui nous a fait du vin bio il y a un groupement d'éditeurs et de dessinateurs de BD qui ont édité une BD détachez vos ceintures aux éditions du KIST pour aussi populariser la lutte et ensuite tout ça ça permet de vivre de diffuser l'info et de combattre juridiquement le projet on a déjà une demi-heure de retard donc on n'est pas 10 minutes près on va passer aux questions on essaie de faire relativement assez vite pour ne pas prendre une heure de retard même si c'est pas trop grave c'est le dernier jour et apparemment il y a une main donc je pense que tu avais vu une question voilà moi j'ai une question par rapport aux actions une des actions sur internet qui a bien marché l'année dernière c'est le flood des parlementaires européens pour ACTA et j'ai pas l'impression que vous ayez des actions de ce style ou en tout cas je les ai ratées j'en ai parlé à à Jérémie Zimmermann je suis allé sur le chaîne de la Quadra on a accès au pipphone et dès qu'on arrive à dès qu'on trouve le temps de coordonner ça avec ACIPA on lance une bonne grosse campagne de floude voilà je voudrais dire un tout petit mot sur alors c'était pas vraiment une campagne de floude mais ça s'est apparenté quand même juste avant Noël le conseil régional des pays de Loire a fait un appel d'offres pour il y en avait pour combien 300 000 euros 300 000 euros dans un premier temps pour recruter une entreprise pour faire du buzz du lobbying sur les réseaux sociaux ah c'était que du bonheur il a suffi de le mettre sur la page Facebook le Twitter relayé par tous ceux qui voulaient bien le relayer etc. en disant tout le monde peut postuler et en plus ils avaient proposé d'envoyer le dossier sous forme papier au moment des fêtes tout faux bien sûr difficile d'avoir le retour sur ce type d'opération sauf qu'ils ont dû abandonner leur avis de marché parce qu'il y a plus de 4000 personnes qui ont demandé le dossier donc le retour d'informations on l'a eu par le président du conseil régional et vraiment on était on n'en espérait pas tant donc merci s'il y en a dans la salle qui ont participé vraiment on s'est régalé quand il y a des indices qui se font arrêter qui sont à la gendarmerie dans le coin de Blain par exemple il y a des coups de téléphone pour demander la libération des camarades le grand classique mais qui viennent de toute la France voilà via internet il y a une solidarité vraiment assez impressionnante qui s'est montée et je kiffe suite à Notre-Dame-des-Landes il y a eu des sortes de ZAD qui sont montrées on va dire un peu partout en France est-ce que vous pouvez en parler justement sur pourquoi comment est-ce que ça a été vraiment un exemple donc à partir de Notre-Dame-des-Landes on s'est interrogé sur tout ce qui se passait un petit peu partout en France et ailleurs en Europe sur les grands projets inutiles et donc on s'est aperçu que la convergence des luttes elle était nécessaire non pas utile mais nécessaire puisqu'en fait il se trouve qu'il y a des grands projets inutiles un petit peu partout et du coup depuis s'est ouvert une vingtaine de ZAD à peu près partout et il faut savoir qu'une ZAD c'était par décret ça se faisait avant par décret c'est la préfecture qui décrétait en fait qu'il faisait une zone d'aménagement différée pour faire une infrastructure dans le futur et donc il se réservait la propriété de telle zone et il se donnait à peu près 30 ans pour exproprier et vider la zone voilà et donc en fait le terme de ZAD est redescendu dans le domaine public on se l'est réapproprié nous-mêmes et finalement la ZAD de Notre-Dame-des-Landes a fait beaucoup de petits parce qu'aujourd'hui il y en a plus de 20 à travers la France il faut savoir aussi que la presse nous a quand même vachement aidé à traiter le sujet de Notre-Dame-des-Landes dans le registre du fait divers alors que ce n'est pas un fait divers du tout c'est un fait de société tu te rappelles c'est quoi les autres projets ? il y a Bure il y a dans le Morvan tu peux développer très rapidement le genre de projet de sel en fait ? il y a c'est la déforestation c'est l'enfouissement de déchets radioactifs ça va être voilà c'est des saloperies de la construction du bétonnage c'est tout ce qui va y compris en région parisienne détruire les dernières terres agricoles qui restent le projet du plateau de Saclay le projet complètement ahurissant de comment c'est au nord de Paris ah le nom m'échappe où ils veulent faire un immense centre commercial avec des pistes de ski ou quelque chose comme ça Eurocity je crois non ? ah le nom m'échappe je suis désolée pour les gens qui luttent pour défendre ces terres agricoles là aussi c'est vraiment un truc commercial et délirant qui va détruire des terres extrêmement riches de ce côté là dans le Morvan il y a un projet de Syrie c'est devenu Notre-Dame-des-Bois il y a un projet je ne sais plus très bien où dans les Alpes c'est devenu Notre-Dame-des-Alpes à chaque fois ça essaie comme ça un petit mot sur les grands projets inutiles je vous disais on a fait un blog l'année dernière sur le deuxième forum européen contre les grands projets inutiles imposés le troisième forum européen contre les grands projets inutiles imposés ce passage Stuttgart où là il y a un problème de rénovation de la gare TGV qui est fait aussi absolument de façon pharaonique en dépit du bon sens il y a des gens qui se battent contre ce projet depuis des années donc c'est fin juillet dans le cadre de la lutte contre les grands projets inutiles la lutte de Notre-Dame-des-Landes a été présente au forum social mondial de Tunis il y a quelques mois également donc toujours dans l'idée de fédérer les luttes de repérer quels sont les processus qui sont en fait toujours les mêmes on prend de la terre agricole c'est un projet qui ne va pas bénéficier à la population mais qui va bénéficier aux grandes entreprises des projets de prestige etc on criminalise les gens qui se battent contre le projet on parlait tout à l'heure de Si qui s'est pris une balle de flashball quand il filmait on a une militante de 65 ans à 1m50 qui s'est fait casser un doigt par torsion par un CRS alors qu'elle a l'automne propomme un grand caillard qui est venu l'attraper qui voulait lui prendre sa caméra parce qu'elle filmait et donc elle a porté plainte et quand elle a porté plainte elle a eu l'impression d'être en garde à vue donc la plainte recourt toujours son doigt s'en remet péniblement c'était au mois d'octobre ou novembre tout le monde est touché pendant un temps ils faisaient la différence les jeunes comme si on leur tapait dessus les vieilles comme moi on leur disait mais bougez-vous madame maintenant ils commencent aussi à taper sur madame ils tapent sur tout le monde peu importe de toute façon on est des opposants on est des terroristes quasiment je voulais dire un truc important aussi moi si je suis venu ici c'est on a parlé de l'automédia mais on n'a pas parlé de nous ce qu'on a fait vraiment parce qu'on a un background de geek, de hacker puis on est arrivé sur la zone et on ne s'est pas inséré dans le groupe de l'automédia du fait du système d'organisation tout ça, ça ne nous plaisait pas ils ont fait plein de choses c'est merveilleux mais sur IRC il y a eu pas mal de critiques au début pourquoi on est ici que l'automédia machin qu'acipa truc ils ont fait ce qu'ils ont pu et c'est très bien ils font beaucoup de choses et moi j'ai envie de m'adresser à vous aux gens sur internet aux hackers si vous avez des projets si vous avez des envies créer des systèmes décentralisés d'alerte des systèmes de communication par exemple on a un système d'alerte avec des téléphones portables pour s'appeler on pourrait très bien envisager un projet OpenBTS sur la zone on peut envisager plein de choses c'est libre et moi vraiment j'ai un concept on a libéré le code maintenant j'ai envie de libérer les hackers et moi depuis que je suis sur la ZAD je suis libéré et j'ai plus juste mon petit espace libre internet qu'on essaye de protéger mais c'est aussi ma vie tous les jours concrètement donc à toutes les personnes qui soutiennent des mouvements comme en Syrie en Tunisie et tout moi je vous dis viendez viendez à notre Dame des Landes venez soutenir ce qui se passe juste à côté de chez vous sur les projets comme notre Dame des Landes il y a souvent on nous dit vous êtes opposant parce que ça se passe dans votre jardin c'est le not in my garden dans l'activisme il y a un peu le phénomène inverse quand c'est dans mon jardin je ne m'en occupe pas c'est facile de m'occuper de la Turquie de m'occuper d'endroits loin c'est facile et non parce qu'on a vu les potes se cramer faire des burn-out quand ils s'occupaient de la Syrie et nerveusement c'était super dur nous on a la chance d'être à 200 bornes et la ZAD si on peut y aller on peut voir les potes on peut voir qui vont bien et tout ça c'est assez irration mais par contre il y a une prise de risque quand on va militer chez nous il y a un pas à passer je vous invite vraiment à le faire parce que c'est libérateur c'est vraiment une libération de s'impliquer par nos outils internet dans la vie de la cité et dans la politique en fait parce que la politique non partisane mais dans la vie de la société en fait des questions ? ah si un petit mot on a nous aussi des stickers des badges à vendre de la doc également et si vous ne voulez pas venir à Notre-Dame-des-Landes vous pouvez souvenir la lutte en achetant ça ils sont à prix libre vous mettez autant que vous voulez et que vous pouvez merci merci merci